Donc bonjour tout le monde ici c'est Waygraph et on continue Octopath Traveler donc la dernière session on s'est rendu dans cette ville là pour continuer l'histoire ou plutôt le deuxième chapitre de Primerose et on va aller voir qu'est ce qu'il y en est je pense qu'il faut aller à la taverne puis dire hey on va souter notre histoire fait que let's go la piste de l'aile de gauche du corbeau vous mène à Sourdeige vous commencez à repenter la ville pour réaliser cet ordre là Adouard Fred dans son petit soute résumé de l'histoire Primerose avait enfin commencé son voyage entre qu'elle est Solera qui avait assassiné son père trois hommes portant chacun la marque du corbeau après tant donné à attendre et à écouter elle tenait enfin l'indice sa première cible était l'homme portant la marque sur son bras gauche elle était guidée par une carte arrachée d'Algenich son ancien maître à l'issue d'un combat à mort au bout d'un long voyage elle avait enfin un saut de neige les belles gelées où elle pensait trouver l'homme qu'elle cherchait la chemin se croiserait-t-elle enfin en ces dames en ces ��운 messieurs voici la Je vais passer, j'ai eu un peu de jeu. Je vais pouvoir passer au petit peu. Je vais passer au fait que je vais passer au bouton du terrain. Je vais passer au bouton du terrain. Réaliseant pour lui, je vais aller. Ça va être là-dedans, on va aller. Tavern, c'est comme la meilleure place à aller. Et bien, voilà un établissement animé. Une scène ouvre à quiconque voudrait divertir l'assemblée. Les yeux ébloués pour aider les liens des langues. Je sais que personne ne m'en voudra si je monte sur scène. Bravo, c'était un vrai régal pour les yeux. J'ai une beauté, excuse, mais où est-ce qu'elle vient? Non! Je n'en crois pas mes yeux. Hein? Vous n'avez jamais vu une danse aussi envoûtante? C'est comme si un ange descendait du ciel. Ouais. Je vous ai remercié pour vous donner vos compliments, messieurs. Il n'y a pas d'éloges qui m'aideront à trouver ce que je cherche. Il y a aussi d'autres personnes qui puissent me renseigner. Madame, mademoiselle Primrose. Hein? Je ne me trompe pas. C'est bien vous, mademoiselle Primrose? Quoi? C'est alors? Je ne t'en reviens pas. Ariana? Oh! Oui, c'est moi. Je suis honoré d'œil. Que vous vous souvenez de moi? Moi qui n'a dit que l'homme est observant de la maison à Hazelheart. C'est la lumière de la flamme sacrée qui nous a réunis. J'ai à peine à croire que dix ans se sont coulés depuis ce jour fatidique. C'est terrible. Je croyais qu'on vous avait perdu. Ou aussi, mademoiselle. Vous êtes d'âme, mais vous voilà en vie. Et plus belle que jamais. Et toi, Ariana? Comment t'es-tu retrouvée dans cette région si lointaine? Après le rame, j'ai été congédié. J'ai héré de ville en ville, réduite à vivre dans la rue. Ma baissante a de vile besoigne pour me nourrir. Oh! Je suis arrivé sur la neige il y a quelques temps déjà. À présent, j'ai gagné ma vie modestement. Fait que... Après que quoi? Hmm, quelque chose de douche avec ça. Oh, mademoiselle Primoz. Qu'est-ce qui vient vous amener aussi loin de chez vous? En fait... Je cherche un homme. Je voulais de croire qu'ils se trouvent ici, alors j'ai suivi cette carte. Mariana? Sais-tu quelque chose à propos de l'endroit d'ici? Je... Non, je ne sais rien. J'avais peur de ne pas pouvoir t'aider... De ne pas pouvoir vous aider, mademoiselle. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est un mensonge. Ça, c'est évident. Je connais ça d'endroit. Je suis sûr que d'appeler les castigues de qui je parle. Mariana, je ne me cache rien, je t'en prie. Tu dois me dire tout ce que tu sais. Hey. Je t'en supplie. C'est pas mieux pour en parler ici. Suivez-moi. C'est un rayonnant. Nous irons où tu voudras. C'est un rayonnant. Je lâche la périphérie de la ville. On pourrait y discuter librement. Ouh. Est-ce que tu fais là tout seul envers ça? Pas de neige, lui. Surtout dites à personne que je suis ici. Ah oui? Pas moins adéquat. Il y a de feu. De feu moyenne. Ah. Parlez-moi. C'est tortissis en oeuvre. C'est lancé dans la sculpture de la surneige. Mais c'est vrai que ses oeuvres ne plaisent pas tout le monde. La plupart ont en effet été détruites. Mais là, il faut bien plus pour décrocher le jeune homme. Côté sa mission artistique. Bye que bye. On a est assezун. Je ne vais pas passer là. Ah dites-moi, viens-y. Je vais passer un peu plus tard à l'emptrice d'écoute. Ah là ! Je vais attendre la réputation. Visiblement, votre triste réputation vous précède. 4000. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. J'ai l'intérêt à vous tenir au courant maintenant. Ah, flabal comparable, personnel vétéran. Il n'est pas plus loin. Il n'allait pas plus loin dans ce monde des choses qu'il va mieux ignorer. Sous la sécurité de Secostoy, cet homme va régulièrement examiner une maison en ruine située aux abords du village. Il se fait tout aussi régulièrement barbarder des boules de neige pour avoir une fillette visiblement inquiète. Ce qui décourage quelque peu à continuer. Oh, on va se laisser séduire plus facilement. Bon ben, c'est bien ça. Je vais voir lui, c'est à quel point. Un petit peu mieux. Je l'ai secrétaire aussi encore. Oh, comment? 84%. Et voilà, bon. J'ai un personnage de plus dans mon team. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Oh. Oui, le secret inavouable de cette petite ville-ci, tranquille. Trouver devant la maison close de Sourde-Neige. Oh, c'est un bordel. Quoi? C'est ici que je travaille et que j'habite. Eh oui, vous avez bien compris, mademoiselle, je suis une prostituée. Ouais. Cette ville n'est pas loin de Don des Flammes, voyez-vous. C'est un endroit plutôt comode pour nos clients. Certains de nos habitus seraient en fâcheuse posture si on les surprenait ici. C'est pour ça que l'existence de la maison close. Notre existence reste un secret. Le secret a moins bien gardé des terres d'agis, certes, mais les gens préfèrent fermer les yeux. La carte que j'ai trouvée, c'est ici qu'elle mène. Prisement, elle mène à un certain lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous? Oui. Un placement exact de la maison close n'est jamais révélé ouvertement. Personne n'oserait la faire figurer sur une carte. En fait, la carte indique le lieu où une calèche vient chercher les clients pour les conduire à destination. Ayanna, puis-je te demander un service? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voudrez, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est ça? Laissez-moi vous monter dans la calèche ce soir. Je t'ai dit que j'étais à la recherche d'un homme. Un homme avec la marque du corbeau tatoué sur le bras gauche. Je me sens bien que le propriétaire de la maison close a un tetouage de ce genre. Mais dites-moi, mademoiselle Primrose, qu'est-ce que vous comptez faire quand vous le trouverez? Uniquement ce qui doit être fait. Je comprends. Faites vos préparatifs, puis revenez ici. Que la chose vous attendra. Qu'est-ce que tu passes? Il est tranquille, lui, hein? Fin, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu ne tiens pas en place. Mais alors, excuse-moi, c'est juste qu'il fait un froid de canard ici. Tu n'as l'impression qu'à moi et le froid, on a eu un peu de mal à s'entendre. On repense à la maison close, n'est-ce pas? On était sûr. Désolé, mais rien... Désolé, mais rien que de penser à toutes ces femmes slyvandides et à ces shoppines. Tu ferais une minute concentrée sur le voyage, de toute manière. Mais oncle, ce n'est pas nécessaire si tu veux simplement passer du temps à compter une belle femme. C'est vrai. J'avais une mesurie, j'ai assez d'items, là. Ce n'est pas des oeulives ordinaires, hein? Ça pleure. Là, peut-être qu'il n'a pas de moitié moins chère. Yes! Est-ce que je me fie au dernier boss que je veux là-dessus? Eh, je n'en aurais besoin. Et voilà! On est pas mal prêts. Euh, non. Je vais faire un save avant. Pourquoi je ne peux pas revenir ici devant la boucle, là? Ah, c'est parti. Cet homme s'appelle Lorraine, c'est le cocher. Là, il va filer de genre suspicieux. C'est ce qui lui avait lu ce poste. C'est pas là qu'il est fâcheux. Je suis Primrose. Où est-ce que tu as bien le bassoir, monsieur? Ta tête me dit rien. C'est tes nouvelles, c'est ça? Effectivement. Ce sera ma première nuit au service du maître. Peut-être bien, mais vu que personne n'a causé, tu ne montras pas de ma carriole. La fille en effet. Tu sais, j'étais dans le sous envers de venir ici. Je me disais qu'après m'avoir vu sur le sein, plus rien d'autre ne pouvait les satisfaire. Regardez-vous d'une petite démonstration. Les avis que vous trouvez ce spectacle très stimulant. C'est bon, t'as fini ton petit numéro. Oui, ça n'était pas à votre goût. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux aussi. Je vois, dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je pense que c'était plus gracieuse, mademoiselle. C'est un homme, mais non plus n'aiderai pas de m'attirer tes compliments. Je vais essayer de vous prevenir, mademoiselle. Ça n'a rien d'un imbécile. Effectivement, je dois trouver une autre solution. Je vais retourner voir Ayana. C'est peut-être quelqu'un dans cette ville qui serait capable de convaincre Oren. Non, c'est qu'une grâce inouée. Merci. Le spectacle était véritablement captivant. J'aimerais en pouvoir en faire autant, mais hélas. Vous tentez comme un pied, c'est ça? En est peur. Je n'oserais pas prendre part aux balles de l'économie par canine de trébucher sur ma cavière et de nous ridiculiser tous les deux. Je vois si je pourrais prendre des leçons. Je pourrais simplement accepter mon inhabitude de m'en donner à mes livres. Vous savez où c'est quelqu'un qui apprend vite. Les pas de base sont la portée des plus benadroits. Essentiel, c'est de prendre le plaisir à danser et de se laisser aller. Ah bien oui, il ne faut pas se sentir gêné. Bien sûr, c'est parfaitement logique. Ça serait certainement merveilleux de pouvoir résister sans réfléchir. Ça serait ma passion, mais j'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup danser également. Est-ce que vous tenez, Victor? Je pourrais vous donner quelques conseils. Vraiment Charles, ça serait extrêmement reconnaissant. Cyrus va être dansant, lui aussi. Marie-Claurine a une dette en Valtervernier. Quand elle saura de quel genre de dette il s'agit, je ne pourrais pas dire. Oh! Fais-il ça, toi? Ah, les personnages sont-ils dans la ville aussi, en même temps? J'étais un peu étonné de la voir là. J'ai un plaisir de produire mes conseils et mon scie en cas de besoin. C'est peut-être un indice pour dire qu'il faut que je me serre d'elle. Je ne veux pas les autres. C'est le cocher bourré, grognon. Tout le monde l'a dit. Apparemment, le propriétaire de la taverne lui a trouvé un boulot. Je vais vous dire qu'il doit une fière chandelle. C'est vraiment un visage. Je ne m'attendais pas à voir Ophelia. C'est vrai, il y a une autre partie en arrière du village. C'est-à-dire qu'ils sont encore ici. C'est dans des flammes, c'est au sud ici. Ouais. Une grande ville avec une magnifique cathédrale. Ouais. Vesté, vingt chablots à Jaguar. Chablots, Jaguar. Quelqu'un d'un team qui sort des lances pas présentement. Dans une autre fois, je ne l'ai pas. Tant pis. C'est-à-dire qu'il s'est installé il y a un peu à sourd de neige près de donc les flammes. Des flammes avaient entrepris de reprendre les enseignements de la flamme sacrée dans une autre ville. Mais il avait dû en partir car sa sécurité ne pouvait plus être assurée. Et personne ne passe. Ouais. J'espère que vous n'allez jamais écouter de Petrave comme les miennes. J'espère que vous n'allez jamais écouter de Petrave comme les miennes. Laisse mourir sur la neige jusqu'à quelques regards je suis avec naturel à l'ordre de se donner. Ah ouais, t'as mis-tu toi? Petrave, ah ouais. J'espère que cette forêt grouille de monstres terrifiant. Elle n'est pas. Est-ce qu'elle va dire pour rien? Un bon satisfaiseur. Il y a vraiment juste un filier qui est en ville. OK. On va attendre à voir les autres aussi, mais vraiment pas. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, je peux saisir. On saisit cette personne, oui. Alors, dites-moi les vitrines, ne voulez pas passer un peu plus de temps avec mes amis côté. Si vous voulez que je parle à la reine, je y penserais. Merci. Ah, monsieur le Tavrenier. Toujours un plaisir de vous revoir, mon bienfaiteur. Qu'est-ce que vous amène? Eh, vous voulez que je l'emmène la nouvelle dans ma carriole? Euh... Pardon, je veux dire, bien sûr. Qu'est-ce que vous voudrez? C'est la moindre des choses après ce que vous avez fait pour moi. Allez, en voiture, femme. On a pas toute la nuit. Eh, la reine la carriole pis les autres, on se cache en arrière. Let's go. On y va. On ouf, flashback. Primrose. Father, please. Let me try just once more. You have tried enough. Now you must be still and reflect upon why you continue to fail. You are my daughter, the lone daughter of House Azelheart. You must be strong, stronger than you are now. Yes, Father. Answer me this, Primrose. What is required of the head of a great house? The lady of House Azelheart? The lady of House Azelheart must safeguard her family's success and bless and glory. She must be strong enough that no other house might overshadow our own. A fair answer. But hear me well, Primrose. Worth is not found in the eyes of others. That which truly matters most lies within. What the head of our house must value above all is faith. Faith. Faith shall be your shield. These are our house words. And what they mean is that you cannot waver until you have done what you know in your heart of hearts must be done. It is the determination to keep your eyes fixed on the path before you, though a thousand indignities may seek to trip you up along the way. You must find that faith in yourself. Yes, Father. Primrose, I would entrust this dagger to you. Our words are engraved upon the blade. See that they are engraved upon your heart as well. Oh, wow. Father. Lady Primrose, are you all right? Ariana. You must have been very weary. I... I was just thinking about Father. Even in my memories, he will not stop lecturing me on how to live my life. Lord Azelhardt was a man of unwavering principles. That he was. He taught me the sword, he taught me my letters, he taught me what it meant to live with dignity and honor. He taught me all that I know. He always told me, choose wisely what to believe in and have faith in your beliefs. For that faith shall be your shield. What do I believe in? My lady? End of the line. He taught me how to believe in my life. Let's see what's going on here. Here we are. It's here that I let you. I don't know. I don't know. I don't know. que tu n'as rien à faire ici. Il y a bien longtemps. La maison est à Zolart. Tu étais à couteau-tiret avec plusieurs autres maisons nobles. Pour les récits, mes ancêtres se redirent coupables de nombreux actes inqualifiables à cette époque. Un jour, le chef de la maison à Zolart donna au château un grand banquet tel qu'on vit à son souzerain. L'en profita pour les assassinés, lui et tous les membres de son entourage, afin de s'emparer du pouvoir. Ce serait en question un homme cruel. Elle peut vivre peut-être sa mort comme une aubaine. Ce meurtre ne valait aucun ami à mon ancêtre. Regarde cela. Ma fille ne ressent jamais au pouvoir dont elle s'était emparée. Et jamais elle n'a perdu foi en ses convictions. La croyance inibrandable à l'endroit sur de l'oracle qui les protégeait de tous les affronts. Vraiment? L'école futile des maisons-là ne me concentre plus. Mais notre devise continue à me guider. Comme elle a guidé ma famille pendant si longtemps. Je crois en quelque chose. C'est tout ce qu'il me faut. Mes autres Primerose en quoi? Mes autres Primerose en quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Ariana s'interrompait laissant le silence sans porter ses questions. Peut-être craignant d'entendre la réponse. Je comprends. Ça dit quelque chose à Ariana? Dernier mademoiselle. Voici le boudoir d'Obsyenne. Il y a des sinistres rumeurs qui circulent constamment à son sujet. Elle voit et recevoir les d'ombre et le mystère. Tandis que les hommes influent venus des catégories du royaume sont impliqués dans la traite des femmes qui passent par ici. Je vois mon corps depuis plusieurs années maintenant. Depuis des ans, j'ai vu de nombreuses filles disparaître aussi sous le manière qu'elle était arrivée. Je suis une fille de petite vertu. Une prostituée de base de terre vendue à cet établissement pour du somme. Là, je trouve pas bon un bon cheval. Je sais que je serais revendue à nouveau pour une misère et où je me retrouverais alors? Quand je pense. Ça me fait peur. Je suis désolée. Pardonnez-moi, Mademoiselle Pimorose. Je ne mérite pas votre pitié. Passez par cette grotte. Vous conduirez à la chambre du maître. Si vous êtes disquette, personne n'a remarqué votre venue. Je vous en supplie, Mademoiselle Pimorose. Soyez prudente. Sur ce, je dois vous laisser. C'est le temps de me mettre au travail. M. Iréna, merci de tout ce que tu as fait. Attention à toi et garde la foi. J'ai l'impression que ça n'a pas bien fini pour Arianna. Pourquoi cette air aussi sérieux? Sérieux? Je veux passer à un tir qui s'apprête à bondir sur sa proie. Peut-être pas tard, je suis en chasse depuis bien longtemps. Simplement, attention à ce que la chasseuse ne devienne pas la proie. Ne t'inquiète pas pour moi. je sais ce que je fais. Je me donne un but, je l'atteins toujours. Je ne sais pas déjà oublier mes répliques lors de la scène finale. Là, je te crois sur parole. Mais ta solitude me touche. Je ne pensais pas que tu te souviens de moi à ce point. Je sais, je suis tellement attentionné. Parce que si on est embarqués avec elle, faut pas qu'on se plante non plus. Je ferais un deuxième save pour être sûr. de la scène finale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...